Et maintenant, c'est l'invité explosive. Et notre invitée, c'est Roxane Turmel. On va parler de amoureux, mais avant, on va parler avec Roxane, connaître mieux son parcours. Grâce à un vrai faux sur elle, les auditeurs peuvent jouer avec nous en commentant le live. Et Roxane confirmera ou pas le vrai faux. Vrai ou faux, Roxane a été galop 5 en équitation. Victoire, tu dirais quoi ? Vrai. Léa. Faux. Floriane. Oh bah, ouais, pourquoi pas. Roxane, vrai ou faux ? C'est vrai. Ah, c'est classe. Non, c'est vrai. Donc c'est un bon niveau, galop 5. C'est un bon niveau, oui. C'est classe, ça. Bah ouais, plutôt. Oui, il me semble. Ah bah oui, le max c'est 7, non ? Oui, c'est ça, il me semble aussi. Bah donc oui, très bien. Donc t'as déjà tourné avec des chevaux ? J'ai jamais tourné avec un cheval, mais j'aimerais beaucoup. Ça doit être top de pouvoir faire de l'équitation comme ça dans un film ou quoi. Mais non, ça m'est jamais arrivé encore. Mais en tout cas, s'il y a un réalisateur qui veut, bonjour. J'ai aussi mon permis B. C'est roulé en scooter. Voilà, j'ai mon permis bateau, je parle. Je déconne, je fais mon joie dans mes sports. Vrai ou faux ? Roxane est chroniqueuse sur Equidia, il vous conseille de jouer Java des Faubourgs demain à Porte d'Auteuil. C'est faux. Je l'ai pas tenu ici. Oh, je dis vrai, attends, galop 5, tout est possible. C'est faux évidemment, c'est pour la blague. Vrai ou faux ? Roxane adore les films de zombies. Léa, tu dirais quoi ? Allez, vrai. Florian ? Faux, ça fait peur. Victoire. Ouais, moi je dirais faux, je dirais que c'est l'inverse, que ça la tétanise. Tu me connais un peu toi. Vrai ou faux, Roxane ? Eh bien, ça ne me tétanise pas du tout. J'adore les films de zombies. Je suis malade de films de zombies, tout ce qui est Romero, Rob Zombie, tout ça, ça me fait kiffer. D'ailleurs, aller voir Zombieland, il est top. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un film de zombies comme ça qui est sorti. Bref. Ma question, ça va être un conseil de film pour les audience. Là voilà, Zombieland 2, c'était de la bombe, je pense qu'il était même mieux que le 1. J'ai beaucoup ri. Je suis une femme surprenante. Je crois que je n'ai pas vu. Non, c'était vraiment bien. Et 2 salles de ambiance, tu es très Bollywood. Comment ? Tu es très Bollywood. Oui, aussi, oui, c'est le grand écart. C'est vraiment, voilà, je suis une femme pleine de contrastes. Mais j'adore les Bollywood. Je conseille Dave Das, c'est la vie. Mais c'est vachement bien les Bollywood. Bah oui. Ah mais non, mais oui, j'adore les Bollywood. Donc voilà. Vrai ou faux, Roxane a envoyé chier le directeur de la Royal Courte de Londres. Floriane, on va commencer avec toi. Vrai ou faux ? Oh non, dans quel contexte ? Non. Non. Léa. Allez, j'ai envie de dire vrai. Oui, vrai. Victor, vrai. Roxane. Eh bien, pas du tout. Ah merde. Pas du tout, pas du tout. Non, j'ai eu la chance de le rencontrer. Alors, ce n'est plus lui maintenant. Mais oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. Enfin bref, l'histoire est un peu longue. Donc, ça va peut-être être chiant si je raconte. Tu peux la faire. Non, mais je peux la faire courte. Courte pour ne pas être chiant, finalement. Non, mais tu ne me fies quand les gens disent un peu long. Non, non, en fait, c'était mon premier festival d'Avignon. Je faisais un seul en scène de trois monologues. Et bref, je tractais. Et c'était un auteur anglais qui est hyper connu en Angleterre et pas du tout en France. Bref, je le tracte. Et il se trouve qu'un mec me dit, ah bah oui, je le connais. Enfin, on me parlait en français, mais avec un accent anglais. Oh, je le connais très bien et tout. Bon, je pensais qu'il se foutait un peu de ma gueule. Je lui disais, mais bien sûr. Et en fait, non, non, c'était vrai. Il me tend sa carte. Et en fait, je lis directeur de la Royal Courte à Londres. Et c'était un truc de ouf. Et du coup, je lui dis, mais il faut absolument venir voir mon spectacle. Et du coup, je ne l'ai pas lâché. Il est venu le lendemain. Bref, donc non, je ne l'ai pas envoyé chier. Au contraire, je lui ai tiré les pompes. Le spectacle, c'était Moulin à Parole, c'est ça ? Oui, c'était Moulin à Parole. Et c'était de Alan Bennett. Oui. Alors, comment tu avais découvert cet auteur ? Eh bien, en fait, quand j'étais au cours Simon, ma prof au cours Simon, Diane Delacroix, qui est ensuite devenue ma metteur en scène, m'avait fait découvert un de ses monologues que j'avais joué comme ça, un petit extrait en fin d'année. Et ça m'a tellement plu. Je me suis dit, un jour, je les montrais. Et en fait, deux ans après, je les ai montés. J'ai pris, il en a écrit 13 dans les années 90. C'était un peu à la Montipiton, quoi. Et c'était pour la radio à la base. Donc, c'est un format très particulier. Ensuite, ça a été adapté à la télé. Enfin bon, c'était des formats assez particuliers. Et bref, donc, j'en ai pris trois. J'ai fait des coupures. J'en ai fait un spectacle d'1h20 et je les ai joués après pendant trois ans. Voilà. Donc, ça a pas mal marché. C'est bon, ça a trois ans ? Oui, en tout cas, c'est un spectacle qui m'a pris plein de choses. Et je l'ai emmené, moi, parce que je le produisais. Je démarchais, je faisais un peu tout. Et je l'ai joué pas mal, au final. Et non, non, je suis fière de cette expérience-là. Et de tous les gens qui ont participé à l'aventure avec moi. Vrai ou faux, Roxane a déjà zappé 20 minutes de spectacle ? C'est tellement énorme. J'ai envie de dire vrai parce que c'est fou, en fait. Parce que c'est impossible. C'est pas possible. Victoire. Si, c'est possible. Malheureusement, je crois que c'est possible. J'ai envie de dire que c'est faux. Je vous en supplie. Alors, Roxane ? Eh bien, c'est vrai. J'ai eu un méga trou de mémoire, justement, sur Moulin à Parole. En plus, seul en scène. Donc, il n'y a personne qui te souffle à ce moment-là. Et en fait, non, non, mais là, c'est un gros traumatisme pour moi. Ça me fait mal. En fait, c'était mon premier Festival d'Avignon avec le spectacle. J'étais au bout de ma vie. J'avais perdu je ne sais pas combien de kilos. Enfin, vraiment, on est super fatigué. Bon, ceux qui connaissent le Festival d'Avignon, que ce soit comédien ou public, on comprendront. Mais bref. Et donc, le dernier jour, j'ai en plus, j'ai sept pélos dans ma salle. Non, mais il n'y a personne, quoi. Puis il y a ma mère, mon père dedans. Je veux dire, il n'y a vraiment personne. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe. J'étais hyper fatiguée. Puis, à un moment donné, je vois tout en Tetris. Je ne me sens pas bien. Et puis, j'oublie tout. Blackout. Mais vraiment, comme si on m'avait donné un gros coup sur la tête. Mais c'était au tout début. J'avais fait deux minutes de spectacle. Et j'étais genre... Ça a duré un temps énorme. Et puis là, je vois ma metteur en scène qui fait... Comme ça, je vois ma mère qui était... Je vois tout le monde. Mon père aussi. Oh non ! Non, mais c'était l'angoisse. Et au final, j'ai squeezé vraiment 20 minutes. Donc, en fait, il y avait trois monologues. Et il faut savoir que chaque monologue faisait 25 minutes. Non, mais ce n'était pas exactement ça. Mais en gros, voilà. Celui-là, il faisait à peu près 25 minutes. Donc, bref. Les gens n'ont rien compris au premier monologue. Vous imaginez bien. Et il y a une dame qui m'attend à la fin pour me féliciter. Voilà. En plus, vraiment dithyrambique. Mais j'ai adoré le spectacle. Alors, par contre... Bon, honnêtement, je n'ai pas compris le premier monologue. Sans déconner ! Bah oui, j'ai eu un méga trou de mémoire, en fait. Donc, voilà. C'était très bien. Vrai ou faux, Roxane a raté une pub à 10 000 euros parce qu'elle est nulle en running. Floriane, tu dirais quoi ? Ah ouais, vrai. C'est quoi, running ? Le courir. Ah oui, d'accord, pardon. Le running. Le running, sorry. Le running. Ouais, d'accord. Oui, allez, c'est... Victoire. Je veux dire faux. Roxane. Bah, c'est vrai. Ah merde. C'est vrai. Bah oui, en fait, c'était une... Alors, il y a eu une période, je ne sais pas pourquoi, moi, je n'ai jamais fait de jogging de ma vie, donc de running. Et en fait, on m'a appelée... Il y a plein d'agences qui m'ont appelée, mais j'ai peut-être, en deux mois, j'ai dû passer peut-être six castings comme ça pour des pubs où je devais faire la meuf qui faisait du fitness ou machin. Alors que je n'ai pas du tout. Enfin, moi, à part marcher, faire un peu de pilates de temps en temps, je ne fais pas de sport. Et bref, et donc, là, c'était pour Nike et c'était quasiment 10 000 euros. Ce n'était pas 10 000 euros, mais c'était quasiment ça. Et c'était une énorme pub. En plus, la pub était magnifique. Après, elle passait partout. J'étais dégoûtée. La comédienne était bien. Et la comédienne... Et vraiment, c'était... Enfin, tu courais... En fait, le truc, la meuf courait sur toute une partie. En fait, tu la voyais dans plusieurs pays différents, machin et tout. En plus, j'allais voyager. Enfin, c'était un truc de ouf, cette pub. Et donc, j'arrive à la pub et je mens effrontément en disant, bah, oui, moi, je cours minimum deux fois par semaine, mais hyper sérieuse, quoi. Et puis, j'étais en tenue de jogging et tout. Voilà, oui, donc voilà, je cours régulièrement. Et puis, donc, le mec me file, me fait ma présentation et tout. Et puis, il me dit, bon, bah, très bien, bah, bon, bah, maintenant, on va au parc. Et là, je fais, comment ça, on va au parc ? Enfin, quoi ? Et le mec et tout, il fait, bah, oui, maintenant, on va faire le moment où je te fume en train de courir. J'ai fait, ah, d'accord ! D'accord. Et en fait, c'était horrible parce que, en plus, c'était... Là, maintenant, j'ai arrêté de fumer depuis, maintenant, plusieurs années. Mais, enfin, c'était il y a quatre ou cinq ans et je fumais comme un pompier. J'avais aucun cardio. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Et donc, en fait, il me fait courir. C'était dans le 11e. Il y avait un espèce de petit parc avec une fontaine. Et il me dit, bon, bah, tu cours autour de la fontaine. Et je te dis stop. Et je me suis dit, bon, il va me faire faire deux tours. Et puis, c'est bon, j'en ai fait dix. J'étais au bout de ma life. J'ai failli faire un malaise. Et en fait, je m'arrête. J'étais en rouge pivoine, transpirante. Et j'étais comme ça. Et le mec me dit, mais ça va ? Et tout, je fais, oui, oui, ça va. En plus, il faut savoir aussi que je ne sais pas courir. En fait, je... Le mytho jusqu'au bout, quoi. C'est un baby dans Friends. Non, mais voilà. C'est un peu ça. Mais en fait, je ne sais pas lever mes genoux quand je cours. Je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Je ne suis pas coordonnée, en plus. Enfin, bref. Je ne suis pas du tout synchro. Et en fait, je me souvenais de mon père quand j'étais petite. Quand tu me voyais courir, je me disais, mais lève tes genoux. Enfin, lève tes genoux. Putain, j'ai tout donné. Quand je courais autour de la fontaine, je levais mes genoux à mort. Donc au début, ça a dû être un peu bizarre, en plus, de me voir courir comme ça. Tu t'es dit, et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle récupère les rushs, je t'en supplie. Elle fait vraiment ça deux fois par semaine, la nana ? Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Et donc, bref, ça se termine. Et le mec voit que je ne suis vraiment pas bien. Et il me dit, bon, tu ne cours pas, quoi. Je me dis, non, je ne cours pas trop. Bon, il a été hyper sympa. Parce qu'en fait, comme la présentation s'était hyper bien passée. Et que vraiment, je correspondais au niveau profil. Vraiment, il me dit, écoute, je vais essayer de le faire passer. Et te montrer vraiment le tout début du truc. Voilà, et puis on voit. Et donc, j'ai quand même passé le deuxième tour. Donc, c'était vraiment... J'ai failli la voir, quand même, sans courir. Mais bon, voilà. Et ce lundi, on va parler de Amoureux, écrit par Titoff et Amélie Borges. Mise en scène par Patrick Timsit. Alors, Amoureux, c'est quoi, l'histoire ? Alors, Amoureux, c'est bon. Donc, ça parle d'un couple, surtout. Et on a 20 ans d'écart. Donc, moi, j'en ai... Et puis, c'est vrai dans la vie. J'ai 27 ans, il en a 47. Donc, dedans, on dit qu'on a 26 ans et 46 ans. Ah oui, ça se voit. On est à un an près. Bref. Mais voilà, en fait, ça parle surtout de la différence de génération. Et en gros, c'est un peu hybride. Un, deux, trois. Je ne parle pas comme ça sur scène. Ne vous inquiétez pas, j'articule. C'est un peu hybride entre la pièce de théâtre et le sketch. Et en fait, c'est des tableaux. Et donc, il y a des moments où c'est vraiment sur le couple, quoi. Et d'autres où c'est vraiment le décalage de génération. Donc, ça peut parler du... Je ne sais pas, par exemple, du portable. Alors, elle, elle est un peu comme les meufs de ma génération, quoi. Voilà. Voilà, donc, un peu yoga, qui aime bien manger, healthy food, qui est très sur Instagram. Elle, c'est vraiment une meuf un peu influenceuse. Elle est sur les réseaux et tout. Et lui, il joue son propre rôle avec beaucoup d'autodérision. Et donc, voilà, c'est le comique qui a de la bouteille un peu, mais bon, qui maintenant est plus sur toutes les télés et tout. Mais voilà, qui... Et lui, pour le coup, il n'est pas du tout portable, pas du tout... Et c'est super drôle, parce que c'est vraiment un décalage où, même quand on n'est pas en couple, ça peut être très drôle, quoi. On se retrouve... Voilà. Et j'ai un petit extrait. J'en ai marre. Tout est toujours compliqué avec toi. Quoi que je fasse, de toute façon, tu râles. Oui, mais bon, enfin, enfin... C'est bon, je rentre un peu tard, vers 7-8 heures du matin. Tu râles. J'emboutis ton scooter. Tu râles. Je veux faire un plan à trois. Tu râles. Je ne sais pas que je suis contre, mais tu veux le faire sans moi. Alors, on reconnaît un peu l'écriture déjà de Tissot dans l'extrait, là. Alors, comment t'y es arrivée, justement, sur le projet ? Casting ou... Eh bien, casting... Il ne fallait pas courir. Heureusement pour moi. Est-ce que je fallait vraiment avoir 20 ans d'écart pour le casting ? Non, bah oui, après, il fallait une différence d'âge. Mais en fait, je me suis retrouvée un peu par hasard sur le projet. C'est parce que, en fait, ça avait déjà été joué. Il l'avait créé avec une autre comédienne, une humoriste qui s'appelle Thaïs Wauquiez. Et c'était un autre metteur en scène, aussi. Et en fait, ils ont fait quelques dates de tournées. Et ils ont fini par jouer au Théâtre de Deezer, quelques dates. Et moi, je jouais au Théâtre de Deezer. Je t'aime à l'italienne. Une comédie de Cadernamère et Hugues Duquen. D'ailleurs, allez les voir, ils sont top. Je fais un peu leur pub. Et donc, j'étais dans cette comédie-là. Et Titof et moi, on s'est croisés. Il est venu me voir un petit peu en régie, comme ça. Il est venu voir comment je jouais. Et quand Team Seed a repris la mise en scène et qu'ils ont cherché une nouvelle comédienne, Titof a pensé à moi. Et du coup, j'ai passé trois auditions quand même après. Parce qu'en plus, physiquement, je ne correspondais pas vraiment à ce qu'il recherchait. Et donc, au début, lui a un peu insisté. Et en fait, j'ai auditionné. Ça s'est bien passé. Et puis, je me voilà dans le projet maintenant. Alors, le travail avec Team Seed était comment ? Et même avec Titof, ça s'est bien passé ? Eh bien, ça s'est très bien passé. On a travaillé. Au final, au début, c'était assez court. Parce qu'on devait faire une date mi-juillet. Et moi, en fait, c'est en juin que j'ai repris le rôle. On avait une date à Herbalunga pour un festival. En plus, théâtre en plein air, théâtre de verdure en plein air. Donc, c'est très dur de jouer en plein air en Corse. Et donc, ça s'est très bien passé. Après, pour moi, c'était assez difficile. Parce que c'est un exercice, moi, que je n'ai jamais fait. Parce que c'est vraiment ce que je vous dis. C'est de la comédie. J'en ai déjà fait. Mais c'est vraiment entre le one, le duo sketch, et la pièce de théâtre. Donc, moi, à la base, je suis comédienne. Je ne suis pas humoriste. Et donc, c'est une façon de travailler qui est très différente. Et sur beaucoup de choses, au début, on ne se comprenait pas. Il me disait des termes qui sont des termes dans l'humour que nous, on n'emploie pas du tout au théâtre. En termes de one-man show. Et donc, moi, il y avait des moments où j'étais un peu larguée. Et tout, mais ça s'est très bien passé. Et c'était Bonne Enfant. Et voilà, ça s'est très, très bien passé. Et c'est à la Gaieté Montparnasse. Ça s'appelle Amoureux, écrit par Titoff et Amélie Borges. Alors, j'aime beaucoup l'accroche. Tous les rassembles. Et pourtant, maintenant, on les sépare. C'est mignon, hein ? C'est mignon. C'est mis en scène par Patrick Timsit. Alors, il y a un petit peu de tournée en 2020. Le 1er février, vous serez à Marignane, au théâtre Molière. Le 21 mars, à Sérignan, du Comtat. Et même avant, on fait la Ciota. Parce que là, on fait le 1er février. Mais en fait, le 31, je crois, on est à la Ciota. Donc après, on fait Marignane. Avant Sérignan, du Comtat aussi, on a d'autres dates. Il y a Binch, je crois, en Belgique. Voilà, pourquoi pas ? Pas le Grinch, hein ? Binch ! Titoff a mis tout ce qui se passe en PACA, quoi. C'est ça, là, en fait, t'as tout ce qui se passe chez lui. Mais en fait, on a pas mal de dates, là, jusqu'en juin. Et il y aura un petit Avignon, cette année ? Je ne sais pas. Ou un gros Avignon ? Pour le moment, ce n'est pas prévu, mais je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est Paris à la Gaîté, Montparnasse. Ou en tournée, allez sur Facebook, Biller et Duc. Vous aurez toutes les infos. Roxane, restez avec nous. On la retrouve après Sophie Le Cam, de Ville, Paris. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Je suis nulle dans ce genre de truc. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors, comme tu es venu nous parler de amoureux, je vais te faire une interview duo amoureux. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas, d'accord ? Plutôt Jane Birkin et Serge Gainsbourg ou Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg ? Jane Birkin. Plutôt Angelina et Brad ou Jennifer et Brad ? Ben... Angelina, ils ont eu plein d'enfants, plein de bébés. Et merde. Plutôt Sarkozy et Bruni ou Hollande Gaillet ? Je dirais... Oh là là, c'est très dur. Hollande Gaillet. Ok. Parce qu'il y a l'actrice. Plutôt... Parce que je suis comédienne. Plutôt Roméo et Juliette ou Harry et Sally ? Harry et Sally, ils ne meurent pas à la fin. Spoiler ! Oh, putain, spoiler. Oh, sorry, sorry. Plutôt Charlie et Dino ou Chevalier et Las Palettes ? On a un doute sur les deux. Charlie et Dino. Plutôt Beyonce et Jay-Z ou Johnny et Laetitia ? Oh là. Il y a des bons et des bons. On avait dit pas de politique. Il y en a, oui, c'est vrai. I'm the lady. Il n'y a toujours rien pour David et Laura. Plutôt Roxane et Titoff ou Roxoff et Titane ? Roxoff et Titane, j'adore. Ah, c'est validé. Eh bien, allez voir Roxane et Titane, amoureux à la gaieté, au terrain de la gaieté Montparnasse. J'ai les dates juste derrière. Hop, du jeudi au samedi à 19h. Ouais. Oui, non, non, tu fais très bien ton travail. Oui. Et le dimanche à 18h ou 18h30 ? 18h30 ! Parce que c'est 18h sur le flag. Oui, mais figurez-vous qu'on a gratté une demi-heure. En tout cas, amoureux, c'est à la gaieté Montparnasse. Et c'est en tournée aussi dans toute la France. Allez voir sur Facebook, Biérité. Suisse, Belgique. Benelux, comme on dit. Oui, je vais te faire entendre. On dit. On dit.